Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo sur la chaîne, et c'est une vidéo sur Project L, le retour, et ça y est, on savait bien évidemment que ça ne s'appellerait pas Project L sur le long terme, puisqu'on avait eu Valorant il y a quelques années, qui s'appelait Project A, et il s'était appelé Valorant à la fin, il n'y avait pas beaucoup de points communs, et bien là c'est pareil, le jeu de Riot Games, de combat dans l'univers de League of Legends s'appellera 2xKO, donc 2xKO, et il m'a fallu au moins 5 minutes pour comprendre le nom, et en fait j'ai compris très très vite, le jeu de Riot est un jeu de combat en 2D, mais surtout un jeu de combat en 2v2, c'est à dire qu'on peut jouer à 2 avec un pote, on peut jouer tout seul, mais on contrôle bel et bien 2 personnages, on peut jouer Darius Eko contre Harry Ilaoi, on peut jouer sans doute Katarina qui reviendra peut-être, on ne sait pas, dans le jeu, mais bref, en gros, vous l'aurez compris, on doit mettre 2 fois KO l'adversaire sur chacun de ses personnages pour gagner la partie, dont 2xKO, voilà pourquoi le nom, et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas fans de ce nom, très clairement, il y en a beaucoup dans la communauté qui n'aiment pas ce nom, moi je le trouve très très bien, c'est un moyen mieux ou technique d'expliquer le jeu, et voilà, c'est vrai qu'en français, 2xKO ça ne va pas être terrible, mais 2xKO ça me paraît très très bien, et ce, moi j'ai aucun problème avec le nom, c'est vrai que ce n'est pas un nom rattaché au lore, comme Valorent qui est rattaché sur l'univers, ou League of Legends qui est un peu rattaché également sur l'univers, là ça fait vraiment un nom qui est très, dans le principe du jeu, plutôt que, c'est comme si on appelait un MOBA, MOBA Fire, ou voilà, ou un truc comme ça, je ne sais pas, mais bref, pour un nom de jeu quoi, donc c'est vrai que c'est assez particulier, mais c'est un bon moyen, c'est un moyen mnémotechnique, c'est assez facile de s'en rappeler, voilà, donc pourquoi pas, donc on a cette news là, dans la cinématique, vous l'avez vu, il y a Ilaoi, mais bon, elle avait déjà été présentée il y a quelques mois, c'est un jeu que je compte faire sur la chaîne, mais vraiment de manière très très yard, une vidéo tous les jours, comme vous êtes habitués avec Overwatch et Smite, on est vraiment sur un jeu phare de la chaîne, je ne suis pas un gros joueur de jeu de combat, mais je compte m'y mettre, j'apprends le vocabulaire, je vais apprendre les combos, je vais essayer d'apprendre à caster ce style de jeu là aussi, ça peut être rigolo, parce que vous savez que j'aime bien caster, j'ai appris sur le tas à caster du Smite, ça ne ressemblait pas à grand chose au départ, mais aujourd'hui on peut dire que je sais caster du Smite, pareil pour Overwatch 2, et bien on va apprendre à caster des jeux de combat, donc j'ai très très hâte en tout cas, et on a pas mal de news, puisqu'on a une autre vidéo à regarder, donc on va se regarder cette vidéo ensemble, je vais la traduire et on va en parler, donc c'est parti. Si pour regarder la vidéo, mais avant ça, il faut quand même présenter Tom Cannon, Tom Cannon qui est un vieux dans l'industrie des jeux de combat, puisque c'est quelqu'un qui a aidé à créer l'Evo, et en gros Riot avait recruté des personnes de qualité pour créer Valorent, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le FPS de Valorent, très clairement le FPS de Riot, il marche relativement bien, les prix des armes c'est quelque chose, mais le jeu est relativement bon, et bien pour le jeu de combat de Riot, ils sont allés recruter des gens qui avaient envie de faire un jeu de combat, et donc sur la licence League of Legends, donc ne pensez pas que le jeu va être fini à la pisse comme peuvent être certains jeux de Blizzard, c'est que eux, Riot, s'entourent généralement de gens qui sont plutôt bons, donc le jeu, à mon avis, va être incroyable, et Tom Cannon et son frère ont aidé à créer l'Evo, l'Evo qui est un championnat du monde de jeux de combat qui a lieu tous les ans, d'ailleurs parfois même deux fois par an, puisqu'il y a l'Evo Japan qui a lieu en avril si j'ai bonne mémoire, alors que l'Evo de l'année dernière c'était en août, donc il y a des compétitions internationales, où il y a des jeux de combat qui sont sélectionnés, parfois il y a Smash Bros, parfois il y a Street Fighter, enfin voilà ça va dépendre de chaque année, parfois il y a des jeux un peu plus de niches qu'on peut retrouver dans l'Evo, parce que tout simplement c'est un jeu, c'est vrai qu'en général quand c'est hyper mainstream, les jeux vidéo ne se mettent pas ensemble, parce que c'est différents producteurs, différents machins, mais vu que les jeux de combat sont plutôt de niche, ils ont décidé de se regrouper pour faire d'une pierre deux coups, pour avoir de la puissance et de la force, donc voilà, Riot a été malin sans doute de recruter des gens qui ont aidé à construire l'Evo, c'est pour ça que Riot fera sans doute de l'e-sport avec son jeu, mais ne créera sans doute pas de LCS ou de fonctionnement, comme il peut y avoir dans League of Legends, ça risque d'être un peu plus sur le format des jeux de combat classiques, mais sans doute avec des majeurs, avec sans doute beaucoup plus d'argent à se mettre sous la dent, il faut savoir que l'écosystème jeu de combat est sans doute un écosystème où on a du mal à en faire sa vie, je pense qu'il faut être à la fois pro et avoir un métier à côté, ou à la fois pro et d'être créateur de contenu jeu de combat, pour pouvoir s'en sortir, streamer, etc. pour pouvoir s'en sortir à mon avis dans le jeu de combat, donc c'est pour ça que ce jeu, beaucoup de gens l'attendent, c'est-à-dire que les gens qui ont joué à League of Legends l'attendent, on sait que c'est un jeu qui sera free-to-play sur la licence League of Legends, donc le fait que ça soit gratuit et qu'on puisse jouer les persos de Loll, vous imaginez qu'au moins un utilisateur sur deux ou sur trois qui joue à League of Legends ou qui a joué à League of Legends va tester le jeu. Est-ce qu'ils vont rester ? Est-ce qu'ils ne vont pas rester ? Je pense qu'il n'y a pas énormément de gens qui vont rester. Je pense que le jeu de combat reste un style de jeu extrêmement complexe, extrêmement difficile à prendre en main, on ne peut pas se plaindre de ses teammates, contrairement à League of Legends, Overwatch, etc. C'est quand tu perds, c'est de ta faute. Donc c'est un style de jeu qui restera un jeu de niche et puis c'est des styles de jeu extrêmement exigeants. Il faut passer quasiment plus de temps en entraînement qu'en lançant des combats. Donc forcément, c'est un style de jeu qui a tendance à être de niche. De niche, ça ne veut pas dire être vulgaire. Paladin et Smythe sont des jeux de niche. C'est juste que ce sont des jeux qui sont difficiles. Et donc, par exemple, il y a plus de monde sur LoL que sur Valorant. Valorant est un jeu sans doute plus exigeant que League of Legends. Donc ici, on va avoir un jeu dans l'univers de Riot, dans l'univers de League of Legends. Donc sans doute qu'il va y avoir énormément de monde dessus. Et à mon avis, on a déjà eu des communications de joueurs pro qui disaient, de jeux de combat, qu'ils ont dit « Moi, je vais sur ce jeu parce qu'ils comprennent qu'avec le côté free to play et le côté League, ils vont pouvoir enfin gagner leur vie. » Parce que les joueurs de jeux de combat ne gagnent pas très bien leur vie, je pense. Sauf si tu es vraiment incroyablement fort. Et voilà, tu as une commune derrière toi qui te suit et tu as des dizaines de milliers de personnes qui te suivent. Et je pense que c'est assez rare. Alors, on est parti, on va regarder cette vidéo-là. Je voulais vous faire absolument un récapitulatif de tout ça. Donc on va regarder cette vidéo parce que c'est toutes les annonces pour 2024. Et donc on est parti. Donc Tom est producteur exécutif de 2XKO, le jeu de combat de 2B2 de Riot. Bon, ça, vous étiez déjà au courant. C'est un jeu 2 contre 2, mais c'est un jeu à tag, ce qu'on appelle. Donc on passe d'un personnage à l'autre. Vous ne jouez jamais en même temps. Et là, on voit donc Darius Harry. Donc ça, c'est des personnages qu'on avait déjà dans le jeu. Echo, bien sûr. Donc on est pour le moment sur un rooster très intéressant. Et Yasuo, donc un rooster de mid. Avec Darius qui est là, qui est un rooster de solo lane. C'est vrai qu'il n'y a pas d'ADC là pour le moment. Mais on avait déjà un ADC qui nous avait été présenté il y a longtemps. C'était Jinx. Et c'est des personnages que j'ai déjà présentés. Donc on ne va pas forcément le faire. Mais je vous ferai sans doute des vidéos sur Project L, enfin sur 2XKO, dans l'année. Tout d'abord, nous avons finalement un nom. Pourquoi ils font ce changement ? Parce qu'ils entrent dans une nouvelle phase de développement. Ils ont de plus en plus de développeurs. Les choses s'intensifient. Ok. Alors il faut savoir qu'il y avait déjà eu des rumeurs en 2024 comme quoi certains joueurs pro français de jeux de combat, dont je tirerai le nom, ont dit qu'en 2024, c'était l'année de sortie du jeu. Et donc a priori, ce n'est pas l'année de sortie du jeu, on va voir. Mais il y avait eu des teasers comme quoi on aurait vraiment beaucoup plus de news en 2024. Et voilà, certains joueurs pro avaient leaké un peu que le jeu pourrait sortir. Sans doute que les joueurs pro, eux, ils joueront, mais peut-être pas nous. Parce que c'est aussi le gros problème de genre de jeu, c'est qu'on ne joue pas en même temps que les pros. Bon là, il y a quand même quelqu'un qui joue avec un clavier. Je vous déconseille. Je vous déconseille de jouer avec un clavier à un jeu de combat. Mais pourquoi pas, si c'est possible, plutôt jouer avec une manette où les pros diront un stick arcade. Moi, je ne l'aime pas. J'ai super mal au poignet. Quand j'étais petit, je me faisais... J'étais tout petit, je devais avoir 12-13 ans. Et quand je jouais avec un stick arcade, j'avais tendance à être tellement tendu au niveau des vaisseaux sanguins ici que j'avais des tendinites à l'âge de 12 ans. Donc vous ne me verrez jamais jouer avec un stick arcade. Jamais. Je ne peux pas. Je jouerais sans doute avec une manette PlayStation 4 puisque c'est la manette que je connais le plus entre guillemets parce que je fais mes Let's Play depuis 2017 avec une manette PlayStation 4. Et la manette PlayStation 5, je la trouve trop lourde. Donc je jouerais sans doute avec une manette PlayStation 4. Il y a des gens qui jouent avec une manette Xbox. Il y a des gens qui jouent avec des sticks arcade. Et il y a des gens qui jouent avec des sticks arcade mais qui ont un pad. Et ça, c'est un peu considéré comme de la triche. Mais voilà. Moi, j'y jouerais. Je ne jouerais pas ça. Parce qu'il y a des moves qu'on ne peut pas faire avec une manette qu'on peut faire avec ce truc. On ne va pas rentrer dans les détails. Je ne m'y connais pas suffisamment. Mais voilà. Pour les fans du genre et prometteurs. Et regardez ! Ça y est l'arrivée d'Ilaoi. Donc dans le jeu, il y a deux solo lames. Darius et Ilaoi. Et trois mids. Bon, écho, ça peut être jouer jungle. Mais voilà. C'est rigolo pour le souligner. Et là, on voit. Donc vous voyez un petit peu l'interface ici avec le personnage 1 et le personnage 4. Le personnage 2 et le personnage 3. Avec Ilaoi et Echo. Et Darius et Harry. Et vous allez me dire. Mais Iker, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu peux contrôler un seul personnage. Et tu peux contrôler deux personnages en même temps. Donc tu peux jouer tout seul. Il n'y a pas de souci. Mais il y aura un système de 2v2. Pour la plupart des experts de ce que j'avais pu voir il y a quelques mois quand je m'intéressais énormément au jeu. Les gens disaient que le 2v2, c'est principalement pour le fun. Et peut-être que Riot fera un championnat du monde 2v2 pour le fun. Mais un système de tag, c'est beaucoup plus facile tout seul. Parce que c'est beaucoup plus facile de synchroniser. Parce qu'il y a des combos entre les personnages. Donc tout est bien qu'il faut donner un coup d'épaule. Enfin, il faut préparer à l'entraînement. C'est beaucoup plus facile de le faire soi-même. Parce que dans ton cerveau, tu dis je swap. Et tu le sais. Alors que quand tu swaps, tu ne sais pas forcément si tu es avec quelqu'un. Donc vous voyez un peu le principe. Les gens disent qu'il y a sans doute une possibilité de faire du 1v2. Le 1v2, c'est souvent le mec tout seul qui va gagner. Voilà. Donc ça reste quand même un jeu qui sera majoritairement solo. Mais si vous voulez jouer avec un pote, vous pouvez. Mais vous aurez du mal à compenser ce genre de choses de tag, de swap. Ça reste quand même des jeux ultra nerveux. Et basé sur des réflexes, des jeux de combat. Et de la connaissance. Beaucoup de connaissances aussi quand même. Mais ça reste quand même des jeux nerveux. Et donc c'est plus facile de jouer tout seul. Voilà. Ça, ça ne change pas. Donc on voit Ilaoi qui est plutôt, elle a l'air plutôt stylée. J'aime bien le principe. L'automne dernier, nous avons récolté l'impression sur le jeu Evo. Ah, c'était à l'automne plutôt. Donc ça, c'était l'Evo aux Etats-Unis. Qui a plutôt bien marché. D'ailleurs, il y avait eu un stream à Red Bull. Où j'ai record, local record tout. Et je m'étais dit que j'allais parler des sorts et des combos, etc. Mais je ne l'ai pas fait. Mais en tout cas, je l'ai gardé le truc. Ça dure 4h35 et il n'y a que du combat. Avec que des bons joueurs qui ont joué peut-être 5 minutes au jeu. Et ils sont déjà monstrueux. Donc ça fait assez peu peur. Nous sommes restés à l'écoute de la communauté de jeux de combat. Aux 4 coins du monde. Et nous avons beaucoup appris. Donc il y a eu des direct feedbacks online. Bon, bien évidemment, les playtests ont été faits sans doute pour les joueurs pro. Il y a des gens qui ont été invités. Les habitués des jeux de combat comme Kayane et d'autres. Les jeux à un niveau international ont été invités chez Riot. Je crois que c'est à Los Angeles. Je crois que c'est sur l'autre côté des Etats-Unis. Et voilà quoi. Donc il y a plein de gens qui ont été invités. Donc la progression fait sa suite. Donc ils ont eu des retours. Bon, nous allons plus loin pour la communauté d'Ulliganta. Nous allons jouer et vous donner votre avis. Alors voici ce que vous pouvez vous attendre. Nous vous proposons d'essayer des démos jouables à travers le monde. Donc a priori, ça c'est encore des démos qui seront testables seulement quand... Si vous pointez là-bas. Comme par exemple l'Evo Japan qui a lieu en avril. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Si vous y êtes, n'hésitez pas à venir nous donner votre avis. Bon, ça va être dur. Voilà, si vous êtes au Japon à ce moment-là, n'hésitez pas. Nous ne limiterons pas aux événements majeurs. Gardez à ouveille pour plus. Donc il y aura a priori, gardez un oeil. Peut-être qu'il y aura des playtests online. Ça serait quand même cool. Mais normalement, oui. Si vous ne pouvez pas venir en personne, l'équipe partagera. Là, pas de panique. Je m'étais dit, oh putain, ils présentent des personnages en avant-première. Non, c'est juste des personnages de décor. Je ne pense pas qu'il va y avoir des personnages inventés pour Project L. On ne sera certainement pas au début. Ils vont sans doute faire un rooster de 15 personnages. Vous doutez bien que ça ne va pas être un rooster de 50 persos dès le départ. Dans les jeux de combat, il ne vaut mieux pas. Puisque ça devient très vite complexe. Parce que quand vous rajoutez un personnage à 15 persos, ce personnage-là synergise avec les 15 autres. Quels sont ces synergies, etc. Quels sont les personnages intéressants à jouer avec celui-là. Donc ça complexifie. Vous voyez que ça se démultiplie. Ça part sur un embranchement gigantesque. Ce genre de jeu, c'est plus facile. C'est comme les bobas. Il n'y aura pas 130 personnages sur Project L avant 10 ans de développement. Et encore, c'est même contre-intuitif. On ne l'oublie pas. Mais la difficulté d'entrer dans un jeu de combat, la difficulté d'entrer dans un boba, c'est de l'ombre de personnages. C'est-à-dire que quand on veut qu'il y ait beaucoup de personnages quand on joue au jeu, mais pour faire venir des débutants dans un jeu de combat qui possèdent déjà 40, 35, 40, 45 personnages, c'est très déstabilisant pour quelqu'un qui ne joue pas un jeu de combat. Donc il faut faire attention à ça. Donc bien évidemment, je pense que le rooster au début, à la sortie, sera de 15. Et ça suffit largement. Donc les gens vont râler parce qu'il n'y aura pas tous les personnages de LOL. Il y en a quand même 140. Et il n'y en aura jamais à mon avis 140 sur ce jeu. Donc il y a un nouveau channel sur X, donc sur Twitter, que vous pouvez suivre. C'est comme ça que j'ai trouvé d'ailleurs. Je l'ai vu qu'après, pour une fois que je n'avais pas été sur le Reddit de Project L pendant 3 jours, est-ce que je ne fais que d'y aller ? Et il n'y avait pas grand-chose à se mettre dedans. Voilà, donc ils veulent faire le jeu le mieux qu'ils peuvent faire. Voilà, logique quoi. En 2023, nous étions à Project L avec une inestimable prise de température à l'évo. Parce que là, il y a plein de gens qui ont pu tester le jeu. Nous inclurons dans des events pour y tester. Peut-être des tests à domicile plus tard dans l'année. Donc il dit quand même « maybe ». Donc ce n'est pas sûr à 100%. Ça dépend s'il y a d'un seul coup un énorme couac dans le développement. Mais bon. Et en 2025, nous espérons pouvoir lancer le jeu sur PlayStation 5, Xbox Series X et S et PC. Donc je suis désolé, j'aurais cru que ça allait sortir sur PS4 aussi parce que ça n'allait pas demander un milliard de ressources. Eh bien non, les amis, ça ne sort que sur la nouvelle génération. Donc PlayStation 5, Xbox Series X et S et PC. Donc pas de PlayStation 4 et pas d'Xbox. Bon, c'est ça qu'on dit sur la question. Je suis un peu sûr. De ce que vous pouvez faire dès maintenant, c'est que vous rentrez sur Play2XKO pour vous inscrire pour les tests. C'est l'inscription et propre aux tests. Donc même si vous avez déjà inscrit votre adresse mail, vous devez vous inscrire à nouveau. Donc il faut s'inscrire à nouveau parce que moi j'avais mis été inscrit déjà. Voilà les amis, les petits potes à la compote. Donc on a des news. Ça devrait sortir en 2025. Et nous avons ici. J'ai préparé le lien pour que vous puissiez vous inscrire. Vous aurez le lien dans la description. Vous allez répondre à des sondages. Ils vont vous demander sur quelle plateforme vous jouez, quel âge vous avez. Ils vont vous demander votre numéro de carte bleue. Pardon, non plus. J'ai dit, je n'ai pas dit que non. Et ils vous demandent quelques petites questions. Est-ce que vous connaissez les jeux de combat, etc. Je ne sais pas s'il y a plus de moyens ou moins de moyens d'avoir le jeu. Je suppose qu'ils se doutent bien que les gens qui s'inscrivent sont des gens qui s'intéressent au jeu. Et des gens qui s'intéressent à l'univers de League of Legends. Donc voilà. Vous vous inscrivez, ce n'est pas compliqué. Il faut mettre un adresse mail. Et voilà. Rien de compliqué. Vous avez le lien dans la description. Voilà, il faudrait être plus de 12 ans. Si tu dis que tu as moins de 10 ans et que tu t'inscris. C'est un jeu où il y a écrit là, Peggy 12. Ça ne marchera pas, mon gars. Donc voilà. Mais si tu as 10 ans, mais que tu as 12. Voilà. Parce que d'ici que le jeu sorte, tu en aura quasiment 12. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà. C'est vrai que ça fait bizarre. Sur cette chaîne, on a principalement fait des MOBA et des FPS. On va maintenant se mettre à jouer à un jeu de combat. Mais voilà. Ce que j'ai prévu, j'ai préparé. J'ai des tonnes de concepts, de contenu que je vais faire sur ce jeu. Comme d'habitude, des coachings, etc. De l'appréhension. Je suppose que je ne serai pas très très bon. Donc je pense que j'essaierai de jouer un peu tous les personnages. Et peut-être que sur mon stream, j'essaierai de vous faire des combos. En fait, de jouer ce que la commu veut que je joue. Et d'essayer d'apprendre un petit peu tous les personnages. Ou en tout cas les bases. Pour pouvoir bien les comprendre et bien les expliquer. Voilà, voilà. Bah, des bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Si vous voulez voir plein de jeux vidéo PVP sur cette chaîne. Et même parfois des jeux PE. Donc je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et à plus tard. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada